Alors, ça y est. Alors, donc, je disais que pour, donc, avec un peu de retard, hein, donc, notre collimateur, s'il est au centre de notre viseur, il va falloir, ou nous restons, faire, garder notre mise au point et notre prise de vue là où nous avons accès à notre collimateur central, ou bien on peut aussi faire sa mise au point en utilisant toujours le collimateur central sur le côté de notre image globale, générale, garder, comme disait tout à l'heure Jean-Louis, son doigt sur le premier niveau du déclencheur, merci Micheline. Oui. Ou, une fois que notre mise au point, elle est faite, un petit bouton, un petit appui avec le pouce sur le bouton mémoire à droite de notre viseur, On recadre et on déclenche. Encore une fois, mettre ça en mémoire, ça ne dure que le moment de la prise de vue. Une fois que nous avons déclenché, cette mémoire disparaît. Elle est vraiment ponctuelle. Mais si on appuie, on appuie sur, c'est juste une impulsion, on ne laisse pas le pouce appuyer sur le... Non, non, tu restes appuyé, je vais te... Appuyé, d'accord, comme le déclencheur. C'est pareil. Je vais vous le dire de suite. Le déclencheur, c'est plus convivial, là, que là, il faut jouer avec deux boutons. Oui. Alors, si je fais... On te voit, ça remet. Alors, donc, il faut appuyer dessus, sur mon boîte. D'accord. Vous appuyez dessus et vous pouvez recadrer. Mais une fois que vous avez déclenché, ça y est... Oui, Nicole. Oui, Jean-Louis. Une fois que le truc déclenché, il n'y a plus de mémoire. Ça ne repart pas à zéro. Oui, c'est ça. Tout repart à zéro. Donc, toi, on ne reste pas dessus, là. Moi, je n'ai rien compris encore, là. Non, tu appuies dessus, c'est plus... Ah, Nicole. Je recommence. C'est l'esprit. C'est une impulsion, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ok, c'est bon. Ça va. Voilà. Tu as fait ta mise au point sur la zone que tu veux. Oui. Et une fois que tu as fait ta mise au point dessus, un petit appui, voilà, tu appuies dessus et quand tu appuies dessus, dans ton viseur, tu vas voir l'étoile s'afficher. D'accord. Faites un essai. Ce que vous appelez les collimateurs, ce sont les petits carrés avec un truc noir que je vois. Exact. Oui, j'ai dit ça. Ce sont ces fameux... Bon, j'ai quand même projeté les... Les fameux carrés que tu vois qui s'illuminent quand tu fais ta mise au point. D'accord. Là, c'est clair. Hein? Et une impulsion, on voit bien l'étoile dans ton viseur. Et voilà. Et vous déclenchez, vous allez voir, une fois le déclenchement effectué, cette étoile disparaît. D'accord. Hein? Faites le test. Oui, avec le poux. Voilà. On entend la mise au point, le bruit. On l'entend. La mise au point se fait. Un appui sur l'étoile, elle s'affiche dans le viseur. Et vous déclenchez. Et dès que vous déclenchez, la prochaine prise de vue que vous aurez à faire, il va falloir recommencer. Recommencer. Même si il arrive parfois que, lorsque vous faites la mise au point, vous appuyez sur l'étoile, vous recadrez, vous déclenchez. Si vous continuez à regarder dans le viseur, l'étoile va rester, mais le temps qui a été programmé pour visionner votre image que vous venez de faire. Et après, ça s'efface tout seul. La prochaine prise de vue, si vous voulez mémoriser la prise de vue, il faudra recommencer la même procédure et tant mieux. Parce que si jamais que ça restait en mémoire, eh bien, on peut se retrouver vite fait avec des images mal, mauvaise mise au point, floue, etc. Est-ce que ce côté-là… Ça, Abdoulaye, il faut le programmer dans l'appareil parce que la fonction n'est pas systématique au départ. Non, c'est juste un appui sur un bouton. Oui, mais je vais dire, je ne parle pas de la fonction verrouillage de l'autofocus comme tu l'as. Chez Canon, c'est, comment dirais-je, d'origine dans le programme ? Non, non. Parce que moi, chez Nikon, il faut programmer, c'est un bouton, tu peux programmer le verrouillage de l'autofocus ou de l'exposition. Il y a les deux, c'est le même. Mais il faut le mettre en mémoire dans l'appareil parce que ça n'y est pas d'origine. Alors, un conseil, surtout, ne le programmez pas, ne le verrouillez pas. Ou bien, il faudra le déverrouiller à chaque prise de vue. Ou bien, il faudra s'en rappeler et se dire toujours que, ah, mon collimateur de mise au point, il est à tel endroit, je l'ai mis en mémoire et s'en rappeler à chaque prise de vue. C'est compliqué, ça. Oui, c'est pour ça. Je recommande surtout de ne pas du tout, si c'est programmable sur ton boîtier, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Moi, je ne l'utilise pas. Je ne vous parlais pas pareil, en fait. En fait, j'ai envie de dire que pour obtenir cette fonction d'étoile, il faut aller le programmer sur ton boîtier. Et toi, quand il est programmé, il reste en fonction, quoi. J'ai bien compris. Oui, c'est ce que j'ai bien compris. Canon, pour Canon, il est actif sans avoir à rentrer dans le monde. Voilà, c'est un accès direct. D'accord. Mais une fois que tu as fait, tu as déclenché, tu as fait ta prise de vue. Oui. Et cette mémorisation disparaît. Oui, c'est ce qu'il faut, c'est mieux. C'est ce qu'il faut. Parce que si ça reste, eh bien, ce sont des sources d'erreurs. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, moi, mon collimateur, il est, de temps en temps, j'ai envie de m'amuser. Je déplace le collimateur. Mais dans la seconde qui suit, je reviens au collimateur central. Ça me simplifie la vie et j'aime que ma vie soit simplifiée. Quand je fais mes photos, ne pas avoir à réfléchir. Tiens, mais il faudra que je remette à zéro. Il faudra que je réinitialise. Il faudra que je vais faire ma photo tranquille. Et donc, le fait de disposer de ce bouton-là, je mémorise si j'en ai besoin. Je fais ma prise de vue et c'est terminé. Si je recommence, il faudra que si je fais une autre prise de vue, eh bien, et que j'en ai besoin, même procédure et ça s'efface. Alors, Abdoulaye, moi, la seule chose que j'ai faite, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait quatre photos. J'ai fait mon réglage lumière ouverture vitesse sur un trépied. J'ai laissé ça comme ça. J'ai pris la même photo avec les différentes possibilités de collimateurs. En fait, ça ne change pas énormément. Non. On voit qu'il y a des endroits où, oui, la netteté, elle est un petit peu plus précise sur une partie de la photo. Mais franchement, pour moi, ce n'est pas flagrant. Alors, quand on cherche à avoir une image bien nette, il faut être précis dans sa mise au point. Voilà. Mais parfois, si on n'est pas trop exigeant, on peut faire sa mise au point, déclencher et se dire, bon, mais OK, ce sera bon. C'est pas bien, je te parle depuis deux jours. Je peux débrayer mon autofocus, soit sur l'objectif, soit sur l'appareil. Sur le boîtier. Il y a des boîtiers d'un des... C'est la même fonction. Oui. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. C'est la même fonction. Il y a des boîtiers, des marques, enfin, des boîtiers qui permettent de faire, de débrayer la mise au point ou sur l'objectif ou sur le boîtier avec un petit bitogneau. Oui, oui, oui. Juste, en général, sur le boîtier en façade. Oui, oui. Devant le boîtier. Ou tu règles l'autofocus. Voilà, tu le fais, tu le déplaces tout simplement. Voilà, donc, tu peux, sur certains boîtiers, ils ont ce dispositif de débrayer la mise au point et d'autres ne l'ont pas sur le boîtier, mais obligatoirement, sur tous les objectifs, ce dispositif figure. OK. Alors, maintenant, nous avons fait notre mise au point, notre image va être nette, mais est-ce que, ah, Nicole, je disais que, ah oui, donc maintenant, nous avons fait notre mise au point, nous avons choisi le collimateur que nous voulons, notre image est nette. Jusque-là, on est tous d'accord, mais est-ce que notre image, maintenant, on va parler d'exposition. Est-ce que notre image va être bien, enfin, la lumière que va renvoyer notre modèle sur l'objectif qui va arriver dans le boîtier, est-ce que cette image va être équilibrée ? Donc, pour qu'on ait une image, il faut qu'on ait une lumière. Et tous les sujets, tous les sujets du monde, quels qu'ils soient, animés ou inanimés, émettent une lumière. Même si vous photographiez un sujet qui est foncé, qui est noir, noir absolu, eh bien, ce noir absolu émet une lumière, une quantité de lumière. Donc, qu'est-ce qui va analyser, c'est le mot qui convient, il va falloir analyser cette lumière pour déterminer quelle exposition il faut avoir. Alors, donc, ça, nous en avons plusieurs. Je vous en verrai. J'ai voulu le faire hier soir, mais... Alors, nous avons plusieurs, en général, il y a trois modes de mesure. Il y a trois modes de mesure. Trois modes de mesure, qui est, je lis, ce sera beaucoup plus facile. La mesure évaluative, qui est ensuite la mesure sélective, et la mesure à prédominance centrale. Donc, il peut y avoir une quatrième mesure, qui est la mesure spot, et j'ai vu que parfois, la mesure spot, elle est... elle est assimilée à la mesure à prédominance centrale. Donc, grosso modo, il n'y a que trois mesures, même si c'est certains boîtiers, on peut se retrouver avec les quatre. Mais j'ai pu voir, encore une fois, que la mesure à prédominance centrale et la mesure spot, les deux sont assimilés. Pourquoi? Parce que la mesure spot, tu vises un endroit bien précis. C'est ce qu'on a dit, on a discuté la semaine dernière. La mesure à prédominance centrale, il prend une zone au milieu, justement, il prend une zone au milieu et tout autour de ce collimateur central. Il ne va pas aller sur les côtés, il va venir mesurer la lumière qu'émet notre modèle, notre sujet, pile au milieu de ce collimateur, enfin, au milieu, autour de ce collimateur, tout autour de ce collimateur. C'est pour ça, certains écrivent que prédominance centrale et spot, ils mettent une assimilation parce que le résultat donne la même chose. Alors moi, j'ai fait des clichés, avec les trois modes de mesure, mais je dois vous avouer, si vous voulez, je vous les enverrai, mais je n'ai vu presque, je dis presque, aucune différence. il n'y aura pas de contraste important. Je n'ai, sincèrement, je n'ai pas vu grosse différence. Comme si on utilisait la balance des blancs où là, tu passes l'un mode à un autre, c'est flagrant. Là, les différents modes, je vous suggère de faire le test, l'expérience moi, j'ai fait le test, mais vraiment, vraiment, je n'ai pas vu de différence notable. Ça ne vaut même pas la différence que j'ai vue, s'il y en a, ça ne vaut même pas le paix de moineau. Franchement. Alors, ce que je vous suggère, faites le test en faisant la même, dans les mêmes conditions de luminosité, vous faites le test, vous faites un cliché avec mesure évaluative, le même cliché avec mesure sélective et le même cliché avec mesure à prédominance centrale. Je regarde sur le boîtier pour le dire. Moi, j'avais relevé que évolutif, ça convient à un sujet à contre-jour, sélectif, c'est pour un arrière-plan clair à contre-jour, mais ça ne marche pas. Écoute, très honnêtement, je vais essayer de faire un partage d'écran. Alors, plus l'option, ah, écran. Alors, si je fais comme ça, partager. Alors, Est-ce que vous voyez mode de mesure? Oui. Yes. Bon, alors c'est ça que je voulais vous envoyer, je vous l'enverrai quand même. Alors, donc, on voit effectivement ce que tu dis, Nicole, je vais essayer de faire plein d'écran, parce que, oh, ça n'est pas des rigolos. Oui, ça ne change rien. On a, oui, c'est la même chose. Alors, donc, voilà. Donc, ce que tu dis, Nicole, effectivement, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que, entre guillemets, c'est académique. On dit que pour utiliser mesures évaluatives, eh bien, c'est idéal où les sujets en contre-jour, l'appareil photo règle automatiquement l'exposition convenant à la scène. bon, OK, mais rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut le test. Et après avoir fait tout ça, moi, j'ai fait le même cliché, même condition de luminosité, eh bien, très honnêtement, sincèrement, alors, comment j'ai fait mes prises de vue? Alors, j'ai utilisé, j'ai fermé mes volets, parce que si on garde la lumière du jour en cinq minutes, l'intensité lumineuse peut varier. Donc, je me suis retrouvé dans le noir absolu. et j'ai utilisé, bien sûr, un flash et j'ai fait mes trois prises de vue. Donc, les trois prises de vue sont simples à faire, puisque tu ne modifies aucun paramètre, si ce n'est juste choisir mesure évaluative, sélective ou prédominance centrale. et très honnêtement, une fois que sur mon écran d'appareil photo, je n'ai pas vu de différence. Une fois sur mon écran, je n'ai pas vu de, vraiment, de différence. Je tenais à le dire, parce que je ne vais pas dire, tiens, utiliser la mesure évaluative, utiliser la mesure sélective ou utiliser prédominance centrale, je n'ai pas vu de différence. Et s'il y a une, oui ? S'il y a un contre-jour, vraiment, je ne sais pas, comme le soir où le sujet, il y a le soleil derrière lui, ça peut être, on peut peut-être voir la différence. Alors, vous pouvez faire, mais ça ne donnera aucun résultat. Si vous avez un contre-jour, je ne vais même pas dire un contre-jour méchant, parce qu'il y a des contre-jours, c'est vraiment méchant, eh bien, ton sujet, eh bien, le visage, si par exemple, c'est une personne, le visage de la personne est dans le noir total. D'accord. Mettre le test. et la seule chose que tu vas pouvoir faire pour te mettre, te retrouver en contre-jour, il faudra que je vous enverrai une photo de quelque chose qui est en contre-jour et la même photo éclairée autrement. Alors, si vous êtes en contre-jour, c'est une personne, le visage de la personne se retrouvera dans le noir. Il n'y a qu'une seule... Pardon ? Non, je dis, à ce moment-là, pour le contre-jour, il n'y a qu'une autre solution. C'est tout. C'est tout. Il n'y a aucune autre solution ou quelque chose de normal. après, on peut aller sur des logiciels bricolés, mais moi, je n'ai pas de prise de vue, pas de bricolage après. Après, on peut faire tout ce qu'on veut, mais dès la prise de vue, vous avez un visage en contre-jour, vous prenez sans flash, le visage est dans le noir. Vous avez envie d'avoir le visage bien visible, toujours même condition de contre-jour, eh bien, vous mettez votre flash sur le jour dans la nuit. Ça, il n'y a pas de mystère. Alors, je vous recommande de faire le test et vous allez voir en contre-jour ce que ça fait. Et si, par exemple, vous dites, ah ben oui, j'ai un contre-jour, alors je vais faire mesurer d'abord la lumière, je vais régler mon exposition en fonction de la lumière que je reçois derrière le sujet, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, le, la lumière qui provoque le contre-jour, on va se retrouver avec une bonne exposition, une belle exposition, en revanche, notre sujet est complètement dans le noir. Faites le test et vous allez voir. Vous pourrez utiliser tous les réglages, tous les modes de mesure, on se retrouvera toujours avec un visage dans l'obscurité. je ne parle pas après d'utiliser des logiciels, je parle de prise de vue qu'après, c'est imprimé sur ton capteur, c'est imprimé sur ton, sur ta carte mémoire sans aucune manipulation, comme on dit, post-production. ok, donc, moi, après avoir utilisé ces trois modes de mesure, honnêtement, sincèrement, je n'ai pas vu grande différence. qu'est-ce que je vous recommande? Eh bien, faites trois prises de vue avec ces trois modes de mesure et vous verrez, nous en parlons samedi prochain si vous le voulez bien. La prise de vue ne durera pas longtemps. Ce qui va être le plus long, peut-être, ça va être de sortir l'appareil, de l'organiser, mettre, poser son flash dessus, eh bien, vous sortez l'appareil, vous posez votre flash dessus, vous allez sur, sur Canon, c'est la touche Q qui est au dos de l'appareil. T'as dit, attends que je note parce que là, je ne suivais plus. Sur le Canon? Sur le Canon, c'est cette touche-là, oui, mais je ne te vois pas, vous êtes tous figés pour moi là. Bon, alors, tu regardes derrière ton appareil, Micheline? Oui. À droite de l'écran, oui, au-dessus du rond de la molette, il y a un tout petit bouton au-dessus du rond, avec, au-dessus de la molette de sélection, oui, tu as un petit bouton avec la lettre Q, c'est un carré avec la lettre de la molette. voilà. Oui. Et ça, j'appuie dessus? Alors, quand ton boîtier est allumé, tu appuies dessus et tu vas te retrouver avec un ensemble d'informations. D'accord. Et en bas de cet écran. Attends, je voudrais, je voudrais, pourtant, il a allumé mon boîtier. Alors, faites une petite touche sur le... Voilà, ajuster luminosité image. Oui, c'est ça. J'y suis. Voilà, alors, donc, tu dois avoir en bas, en général, en principe, c'est en bas de cet écran. tu dois avoir à gauche, ça doit être marqué one shot. Oui. Et à droite, qu'est-ce que tu as? Tu as un rectangle. Oui. Et c'est noir à l'intérieur. Appuie dessus. Clique dessus. Tu le sélectionnes et tu cliques dessus. Et tu dis fait. tu le sélectionnes et tu dis 7. Même sans le... Tu le sélectionnes tout simplement et tu tournes ta molette, tu vas voir que ça va varier. Attends, je suis paumé, là. Donc, il est sélectionné. sélectionné. Je fais 7. Ouais. Et tu as plusieurs modes. C'est marqué mode mesure. Alors, attends. C'est ça qui est marqué. Mais je ne te vois pas, tu es figé encore. Oui, oui. En tout cas, tu regardes à cet endroit-là. Oui. Mode de mesure, évaluative, sélective et prédominant. D'accord, c'est là où j'ai... C'est le petit triangle à droite de One Shot. OK. Il ne doit pas être un rectangle. Ce n'est pas un rectangle? Il n'y a pas de rectangle. Tu as dit triangle ou rectangle? J'ai des rectangles. J'ai des rectangles. donc... Attends, Donc, dans ce rectangle, tu dois avoir plus... C'est le rectangle qui est à droite de One Shot. Voilà. Alors, tu le sélectionnes? C'est un rectangle avec comme une bouche, un trait en haut, un trait en bas. Merci, Nicole. Oh là là, mes pauvres gens, je vous ai... Je vous ai embêté sur toute la ligne aujourd'hui. C'est... C'est un... À droite de One Shot, j'ai un rectangle blanc. Enfin, la bordure est blanche et l'intérieur est noire. C'est pas ça? Eh bien, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça se peut... Eh bien, est-ce que ce rectangle, il est entouré... Une fois que tu l'as sélectionné, il est entouré d'un rectangle vert, d'un cadre vert. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à le sélectionner. s'il suffit de descendre... de descendre... Oui, de... Une fois que ce rectangle est entouré d'un cadre vert, avec ta molette, tout simplement, tu tournes. Tu tournes ta molette à gauche ou à droite. Avec la grosse molette. La grosse molette, hein? Oui, oui. Une fois que... Une fois que c'est rectangle... Il ne veut pas partir... de one shot. Est-ce que tu vois, Micheline? Non, elle ne peut pas. Elle n'a pas de calme. Mais non, elle nous voit. Elle nous voit. Non? Ah, oui, d'accord. Tu vois, si j'ai... Ah, ok. Bon, alors, Micheline, je vais t'envoyer un... un... un bout de papier. Oui. Je t'expliquerai comment il faut faire. D'accord. Voilà. Alors, donc, ce mode de mesure, franchement, j'ai essayé ces trois-là je ne vois aucune différence. Donc, je suis revenu à mes premières amours et j'ai repris mon truc de spot. Et avec mon... ma mesure spot, une fois que ma mise au point, elle est faite, mode de mesure spot, je n'ai plus rien à faire que de jouer et ce côté-là, j'oublie, mode de mesure, je l'oublie totalement, je n'y pense plus, je ne pense plus qu'à une seule chose, ma mise au point, ma profondeur de champ. Justement, je reviens à ma question. si tu as changé ta profondeur, si tu as changé ton ouverture pour avoir la profondeur de champ, au début, c'est ce que tu nous as dit, en fait, au niveau de ta lumière, tu as tout ce qu'il faut. Exact. Tu joues avec la vitesse, non ? Eh bien, quand on veut faire ce genre de choses, par exemple, des sujets comme nous faisons en ce moment avec les fleurs, les pissenlits, tout ça, ce sont des sujets qui sont sages, qui sont, qui restent sans bouger, on s'installe, nous avons notre appareil sur un trépied et nous, nous, nous travaillons sur la profondeur de champ. Donc, le boîtier est posé, nous pouvons avoir des expositions jusqu'à plus d'une seconde. Alors, par exemple, est-ce que vous voyez là ce que j'ai fait ? Deux secondes. C'est beau, c'est le fond est noir, mais d'un beau noir. C'est ça qu'il y a. Je vais vous expliquer tout ça. Là, nous l'avons plein écran. Est-ce que vous voyez bien ma flèche ? Oui. Alors, donc, mon sujet, là où j'ai fait ma mise au point, j'ai fait ma mise au point ici. Ma mise au point, je dis bien mise au point spot. attention, je ne l'ai pas fait au milieu. J'ai regardé sur la globalité, quel était le point qui était le plus proche de moi ? Le point le plus proche de moi, c'était ces clochettes-là. et ces clochettes-là à la verticale, ils passent, si on faisait tomber une ligne, un fil, eh bien, les fils ne toucheraient pas ces pissenlits-là. D'accord. Elles tomberaient devant au premier plan. Donc, ma mise au point, elle est faite là, précisément parce que ce sont ces clochettes-là, en particulier celles-là, qui est en premier, premier plan avant ces pissenlits jaunes. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Oui. Et une fois que ma mise au point, je l'ai fait là, qu'est-ce que je fais ? Sur l'objectif, je passe de AF Focus Automatique à AMF Manuel Focus. Et après, j'ai recadré puisque je n'ai visé que là et quand j'ai visé là pour faire ma mise au point, je ne voyais pas tout ça. C'était coupé, mais c'est ça qui m'intéressait, faire ma mise au point avec mon collimateur central pile ici. Une fois que la mise au point est faite, je répète, je débraye ma mise au point, je recadre mon sujet mon sujet intégralement pour avoir exactement ce que je veux. Mode de mesure, pas de prédominant central, j'ai pris mode spot et j'ai déclenché et j'ai utilisé bien sûr je suis dans le noir absolu, j'ai fermé mes volets, je suis dans le noir absolu et j'ai un fond noir. j'ai un fond noir et quand on regarde ici sur les propriétés on voit j'ai le nombre F ouvert donc ouverture regardez bien 14 F 14 donc une mise au point une ouverture très petite la focale de l'objectif je n'étais pas j'utilise un 24 70 mais j'étais c'est marqué la longueur focale 52 millimètres à peu près et en bas mode de mesure vous voyez spot est-ce que vous le voyez oui mais ta mesure a été prise où en mode spot juste juste ça c'est la mesure autofocus autofocus ça c'est la mesure la mise au point autofocus d'accord une fois que la mise au point autofocus elle est faite on débraye on s'en occupe plus d'accord mais ta mesure de lumière pardon ta mesure de lumière elle a été faite où voilà alors la mesure de la lumière une fois que une fois que ma mise au point a été débrayée je recadre mon sujet oui et mon collimateur se trouve exact va se retrouver exactement à cet endroit-ci mais cet endroit-ci c'est loin derrière c'est-à-dire je vais me retrouver sur cette clochette-là oui d'accord et mode de mesure il est sur spot et je le laisse là je n'y touche plus d'accord une fois une fois que le le mode de mesure je l'ai choisi spot en l'occurrence mais vraiment je ne m'en occupe plus du tout du tout du tout que ça soit aujourd'hui que ça soit demain ou tout à l'heure quand je ferai des prises de vue mode de mesure je ne m'en occuperai plus Abdoulaye ce que je veux dire ton mode spot s'il est pris sur une zone claire et une zone sombre ou une zone sombre la couleur de la photo ne sera pas la même oui d'accord bien sûr il va mesurer la lumière il va mesurer la lumière il va mesurer la lumière en mode spot là tu as pris sur la clochette là où tu as la flèche mais si tu déplaces sur une zone sombre la photo n'aura pas le même rendu de lumière alors vous avez pu voir juste en dessous mode de mesure vous avez mode de mesure spot programme d'exposition manuel dès cet instant là vous êtes en manuel vous gérez tous les paramètres vous même et encore une fois je ne m'occupe je sélectionne le mode de mesure il faut que moi j'estime qu'il faut pour moi j'estime que c'est le spot je ne vais pas utiliser les autres mais dès l'instant où comme tu disais tout à l'heure je rentre dans l'appareil je mets mode spot quelles que soient les conditions de luminosité je garderai ma mesure spot si je suis en train de faire un portrait je fais un portrait lumière je vais exagérer avec une lumière ambiante cette lumière qui est appelée à évoluer d'un instant à un autre je vise avec mon collimateur je vise mon sujet là où je le veux si c'est un portrait humain je vais viser ses yeux je vise mon sujet mon sujet je veux qu'il soit net et après maintenant la mesure de la lumière je ne changerai pas je resterai en spot la netteté de l'image égale collimateur mode de mesure égale prédominant central spot évaluatif etc mais une fois que j'ai spot sur mon boîtier je ne changerai plus je vais recadrer mesurer si jamais que je m'aperçois que la lumière elle est trop importante qu'est-ce que je vais faire suivant les conditions je vais changer de mode d'acquisition ou de mode d'exposition je vais travailler en priorité vitesse ou s'il y a suffisamment de luminosité je vais travailler en mode et que ma profondeur de champ elle est importante elle est importante elle est elle est elle est elle est capitale je vais travailler en priorité ouverture mais attention il ne faut pas travailler en priorité ouverture lorsque il n'y a pas suffisamment de luminosité si vous êtes en train de couvrir un événement à l'intérieur il vous faudra il vous faudra en mode priorité ouverture mais il faudra absolument mettre un flash autrement vous allez vous retrouver avec des temps de pause long mais le mode de mesure je reste constamment sur spot j'ai un contre-jour je mets mon flash même si c'est un flash embarqué je ne dis pas flash additionnel mais flash embarqué qui est sur le boîtier même si je dois utiliser le flash embarqué en contre-jour je dois le faire mode de mesure je me cantonne tout le temps 24h sur 24h en mode spot c'est pour ça je vous dis faites un essai entre ces trois modes de mesure et vous allez s'il y a une différence entre l'un et les deux autres ou les deux autres avec l'un vous allez voir s'il y a une différence et vous prenez le mode de mesure qui convient à votre raisonnement sur les prises de vue mais vous allez vous apercevoir que une fois que vous aurez trouvé le mode de mesure qui vous convient vous ne changerez plus parce que vous ne changerez pas tous les jours de mode de prise de vue votre prédominance centrale une fois que vous avez trouvé le test le modèle d'exposition de mesure d'exposition qui vous convient vous ne changerez plus et c'est ça qu'il faut faire vraiment je vous suggère de faire ce n'est pas long vous me faites trois prises de vue et trois prises de vue suffisent pour dire eh bien ce modèle-là me convient et je reste comme ça tu sais à chaque fois vous savez à chaque fois que quelqu'un dit eh bien il faut faire comme ça il faut faire comme ça il faut faire comme ça eh bien parfois on fait des prises de vue mais qui ne nous convient pas ok on a une image mais ça ne nous convient pas faites un essai surtout sur le mode le collimateur ça c'est facile parce qu'on va choisir notre zone de mise au point le mode de mesure eh bien vous allez vous apercevoir que une fois que vous avez déterminé et que vous savez quel est le mode de mesure qui vous convient vous ne changerez plus contre-jour ou pas sujet sombre pas vous aurez toujours suffisamment de lumière ambiante ou suffisamment de lumière embarquée ou additionnelle pour avoir une bonne exposition ici sur cette image j'ai utilisé les flash et si je j'utilise et comment je fais je vous l'ai déjà montré pour atténuer l'agressivité de mon flash eh bien je me prends mon torchon et je le mets dessus sur le flash je lui fais carrément une cagoule sur le réflecteur sur l'optique le réflecteur il est rangé le diffuseur il est en place et je fais comme ça mais mesure spot ou prédominant central ou autre je laisse mon torchon il est toujours là il est toujours là ça c'est en plus du diffuseur le diffuseur il est sorti du flash en plus et je rajoute ça et qu'est-ce que c'est qu'est-ce en fait ce n'est pas un torchon c'est une couche tu sais les couches qu'on utilisait dans les années c'est les couches de mes enfants et j'en ai et que j'utilise régulièrement et que je pose sur le flash et que je lui fais un nœud dessus un nœud gentil et après je fais mes prises de vue on a une lumière douce évidemment s'il y avait un reportage couvré un événement et bien je ne l'utiliserai pas j'utiliserai juste le diffuseur et ce sera largement suffisant là on travaille c'est un travail en studio si j'ose dire donc là on est statique on dispose du matériel le l'appareil photo ne bouge pas il n'y a qu'une seule qu'un seul sujet qui bouge c'est le photographe mais faites un essai vous allez voir les modes de mesure vous allez être surpris et vous allez vous dire mais pourquoi je me prends la tête avec ça faites un essai mais vraiment ça vaut le coup vraiment ça vaut le coup on a tendance parfois à influencer les gens en disant mais non utiliser tel collimateur utiliser tel mode d'acquisition utiliser tel programme d'acquisition mode d'acquisition utiliser programme utiliser priorité vitesse tout ça il n'y a qu'un seul programme que je n'utilise pratiquement jamais c'est le programme avec le rectangle vert programme intégral parce que là ce n'est pas seulement la luminosité mais ce sont les couleurs qui changent oui voilà et vraiment je vous recommande de de faire des des tests ça vaut vraiment 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 le coup hein et là c'est pareil toujours au même endroit je fais ma mise au point hein voilà là je fais toujours ma mise au point à cet endroit là parce que c'est l'endroit où c'est c'est l'endroit qui est le plus proche de mon optique de mon optique et la distance entre l'optique et cet endroit là à peu près 30 centimètres hein c'est pour ça on peut arriver à faire des gros plans comme ça n'utilisez pas des téléobjectifs utilisez si vous en avez maximum faut que vous alliez des sujets petits comme ça euh utilisez 50 millimètres ça suffit parce que vous êtes suffisamment proche du sujet hein sans se coller le nez dessus et vous aurez beaucoup plus de précision de détail si vous utilisez un téléobjectif vous allez devoir être loin parce que suivant le téléobjectif les mises au point euh la distance de mise au point minimale ça doit être un mètre un mètre faut qu'on soit contraint on s'y adapte autrement approchez-vous la focale ne dépassez pas à 70 millimètres 50-70 millimètres et mode de mesure encore une fois faites le test vous allez voir que vous allez être surpris du résultat et vous vous direz alors maintenant bon stop hein j'ai envie de faire autre chose la nuit il faut que je dorme tranquille et quand je fais mes photos et bien je voulais faire tranquille et avoir un bon résultat et je vous assure vous allez être surpris et faites-vous des clichés comme ça avec un flash ça suffit si vous en avez deux si vous en avez dix et bien c'est parfait hein mais avec un flash c'est parfait ça donne d'excellents résultats pour répondre à la question de de Daniel le fond noir et bien c'est un tissu noir mais étant donné que mon exposition spot je ne le fais que sur mon sujet hein le flash alors mon flash je vous ai montré une photo je vous montrerai voilà ce que j'utilise quand j'utilise un seul flash voilà est-ce que vous voyez moi t'es toujours ah oui c'est un tout petit voilà voilà le contact sur lequel le flash va se mettre et l'autre partie qui va rentrer sur le sabot de l'appareil photo c'est ça voilà et à partir de ce moment c'est simple c'est le flash qui va venir c'est le flash qui va venir je recule un peu il va se mettre simplement comme ça voilà cette partie est fixée sur le boîtier et je peux orienter voilà vous voyez c'est un tire-bouchon voilà je fais comme ça vous voyez et je peux l'allonger au moins de un mètre et vous avez un flash déporté si vous avez comme je crois Daniel et Nicole vous avez le transmetteur et bien là c'est encore c'est encore plus performant parce que vous allez pouvoir jouer sur la lumière et ne pas orienter votre lumière sur le tissu mais sur votre sujet et si vous l'orienter sur votre sujet avec un diffuseur comme c'est le cas ici et bien vous aurez une lumière pas du tout agressive et en l'orientant en l'orientant sur votre sujet vous n'éclairez pas votre tissu et le tissu se trouve non pas collé au non pas collé au 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 sujet le tissu il est à peu près à 30 cm voilà 25-30 cm ce qui fait que un ton fond il est totalement noir de deux si tu avais de l'ombre et bien l'ombre commençait c'est noir c'est fondu dans le fond vous ne vous retrouvez qu'avec un seul qu'avec de la lumière et cette seule lumière même si ce n'est qu'un seul flash cette seule lumière que vous orientez que vous ayez le le transmetteur ou juste un accordéon un tire-bouchon comme ça et bien ça vous permet de l'orienter pardon ça vous permet de l'orienter comme vous voulez et le cordon que tu as c'est de la marque Nick la marque Canon ou de la marque Jung-New ça c'est ça c'est canon vous voyez c'est canon mais ça existe partout vous voyez ok mais à du lait tu disais que nos flash effectivement on peut les mettre en déportée sans des trucs comme ça mais quand on les met en déportée notre flash intégré au boîtier il sort systématiquement non alors quand on déporte son flash comme par exemple le tien non il ne sort pas alors si tu déportes ton flash ou tu as deux possibilités ou c'est déporté et c'est commandé avec un transmetteur comme celui de Daniel Daniel si tu n'as pas de transmetteur ou tu as un câble comme ça si tu n'as pas de câble comme ça tu peux travailler en mode esclave donc ton flash qui est sur ton boîtier ne va pas commander ton flash externe enfin je retire ce que je viens de dire il ne va pas le commander côté technique technique puissance tout ça il va le commander de manière optique 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 ce ne sera pas commande radio ce type de d'espèce de chose voilà ça ce sont des c'est un transmetteur et quelle que soit la distance qui vous sépare du flash à l'appareil photo ça peut être 50 cm ça peut être 1 mètre ça peut être 10 mètres etc et bien vous déclencherez le flash commande radio et vous aurez accès directement à toutes les commandes vous allez commander le flash puissance mode de prise de vue enfin tout mode de prise de vue c'est à dire TTL vous allez pouvoir tout commander si vous n'avez pas ma question c'était de savoir si le flash intégré il s'ouvre systématiquement quoi c'est lui le flash intégré va se mettre en route et il activera c'est l'éclair qui va activer ton flash qui est c'est pas la question qu'elle pose la question elle pose c'est à dire que si tu mets un flash déporté à mode radio le flash de l'appareil photo va pas se déclencher d'accord non non le flash que tu as si tu veux qu'il fonctionne avec ton boîtier en déporté je me répète il faut l'utiliser en mode optique d'accord en mode radio mode optique ça veut dire que sur ton flash quand tu vas l'allumer il y a un petit je ne sais pas si de toute façon je pense que dès l'instant où tu mets quelque chose sur le sabot de l'appareil photo ça comment dirais-je inhibe le flash embarqué non non justement comme nous mon flash comme celui de daniel on peut les utiliser en déporté sans rien dessus en fait systématiquement le flash du boîtier il va s'ouvrir alors qu'avec ton truc là avec ton truc là ta rallonge là il y a quelque chose au dessus donc en fait le flash du boîtier il ne va pas s'ouvrir tout à fait nicole alors c'est pour ça en fait la solution la solution sans parler sans parler d'utilisation de ça la solution est quel que soit l'appareil photo quel que soit le flash tu poses ton flash à un mètre ça peut être à deux mètres peu importe et le flash embarqué de ton appareil photo le flash embarqué de ton boîtier quand il va se déclencher il va déclencher l'autre flash comment il va le déclencher simplement par non pas par ondes radio mais par optique c'est à dire lumière oui mais si tu veux pas que le flash embarqué il marche c'est pas possible ah bah non ben voilà donc en fait j'en reviens à ce qui m'intéressait ce que tu nous montrais là le la rallonge que tu nous as montré là oui voilà là là t'as quelque chose dessus donc là ton flash embarqué il s'ouvre pas pas du tout donc ça pourrait être intéressant par ce côté là quoi absolument donc ça ne peut fonctionner les flash que vous avez ça ne peut fonctionner que de deux manières peut-être trois deux manières une première c'est fixé sur le boîtier donc le flash embarqué le flash qui est sur le boîtier qui est dans le boîtier ne fonctionne plus c'est un flash cobra qui va fonctionner si tu veux le retirer de retirer le flash de ton boîtier et fonctionner autrement de loin en déporté il te faudra l'utiliser de deux manières ou avoir voire même de trois manières une première tu as un câble comme ça un tire-bouchon ou tu le fais fonctionner en mode optique je dis bien en mode optique c'est à dire que c'est ton flash embarqué ton flash dans le boîtier qui va s'ouvrir et quand l'éclair va être émis c'est cet éclair qui va déclencher ton flash qui se trouve à un mètre ou deux mètres ou trois mètres il faudra simplement que sur ton boîtier sur ton appareil photo voilà je ne sais pas si ça se voit voyez d'accord voilà c'est là et bien il faut simplement choisir le mode avec la flèche brisée le mode avec la flèche brisée c'est le mode optique et n'importe quelle source lumineuse qui se met en route va le déclencher et si tu prends même un briquet tu te mets devant le flash donc devant le flash dès que voilà on voit ça clignote est-ce que vous le voyez oui voilà et si vous apportez un briquet devant la cellule vous faites juste flash juste la petite lumière qu'émet le briquet le flash décolle si vous prenez une lampe torche vous arrivez devant la cellule vous allumez la lampe torche le flash se déclenche c'est le déclenchement à distance optique donc il faut que toujours que le flash voit la lumière c'est à dire si il faut que cette cette partie là du flash si votre appareil photo est sur votre droite il faut que ça fasse ça et votre optique dirige toujours vers le sujet que vous voulez et la partie cette cette partie doit être orientée vers la source lumineuse est-ce que vous comprenez ce que je dis oui oui voilà et un déclenchement à distance optique c'est la flèche brisée si c'est déclenchement radio c'est un autre logo avec la petite antenne comme ça ça fait comme une antenne radio donc ça c'est une obligation en déclenchement sans radio à distance c'est le flash de l'appareil photo le flash embarqué qui va le déclencher et si vous aviez deux flashs vous pouvez utiliser les deux flashs en déclenchement optique le flash embarqué dans le boîtier c'est lui qui va déclencher l'autre flash ou les autres flashs toujours avec la lumière qu'il aura émise déclenchement optique déclenchement radio c'est autre chose il n'y a pas de limite il n'y a pas de il y a beaucoup moins de contraintes mais ton flash nickel tu peux le faire déclencher à un mètre à deux mètres un déclenchement optique en utilisant le flash embarqué de ton boîtier parce que ce n'est pas le boîtier qui le commande qui commande le flash c'est la lumière émise par ton flash embarqué qui va venir taper dans la cellule qui est ici qui clignote voilà on le voit en train de clignoter et ça quand ça clignote c'est pour dire que le flash il est en mode asservi il est en mode esclave ok dès qu'il y aura un flash qui sera émis et bien lui il se déclenchera alors je je regarde alors 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 donc là si je fais je regarde si je peux utiliser un mode donc donc là qu'est-ce que je peux faire vous utilisez bric que j'utilise bon je 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 ne fume pas je n'ai pas de bruité vous voulez bien oui bon ben écoute alors je je ferai le test pour samedi prochain et on va regarder comment ça fonctionne avec un flash avec un flash alors donc qu'est-ce que je peux alors donc il faudrait que je fasse non bon je vais préparer ça parce que c'est ça va nous faire encore avancer trop trop dans le temps allez je me pose là je ferai le test pour samedi prochain il est très tard là le retard c'est le retard c'est Michelin qui paye oui en plus je ne pouvais rien suivre parce que vos images sont toujours figées alors je j'arrête l'enregistrement j'arrête j'arrête j'arrête